Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment se libérer du stress en trading et en cyclisme. Donc aujourd'hui, on est avec Dave Corneli et du coup, on va parler trading, on va parler cycliste et comment on peut se libérer du stress dans tout ça. Donc salut Dave, ça va la forme ? Ça va et toi ? Ça va, merci. Dis-moi Dave, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a fait venir à l'AHP, à l'Académie de l'eau de performance ? Qu'est-ce qui t'a fait nous contacter ? Eh bien, j'étais en reconversion professionnelle, notamment dans le trading, après avoir passé 20 ans dans l'environnement. Je suis tombé en passion pour cette activité et puis j'ai décidé d'en faire mon métier. Sauf que ça ne s'est pas passé comme je voulais, comme je l'avais imaginé. En parallèle, j'ai repris le sport que j'avais arrêté pendant 10 ans et comme je suis un compétiteur, je me suis remis des objectifs et là aussi, j'ai raté mes objectifs. Du coup, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. J'ai commencé à chercher un peu du côté des préparations mentales, de l'hypnose. Et puis, un jour sur Facebook, je suis tombé par hasard sur une publicité de Pierre-David et c'était une photo d'un cycliste, d'un peloton de cyclistes et dessus, j'ai cru reconnaître quelqu'un. J'ai cliqué sur la photo pour la grandir et puis je suis arrivé pour m'inscrire à un webinaire. J'ai dit, pour moi, je m'inscris. Ok. Et du coup, comment c'était pour toi avant de rentrer dans l'académie ? Tu as changé de métier, tu étais dans le trading, tu as repris vélo. Comment tu te sentais au quotidien dans tout ça ? Juste avant de rentrer à l'académie, je n'étais plus très bien. J'étais… Tous les échecs que j'avais eus, j'étais en plus au chômage puisque j'avais quitté mon boulot, j'étais en fin de droit. C'était compliqué financièrement. La pression s'est accentuée. Et puis, mon comportement a évolué avec. Je suis devenu impulsif, impatient. Et ça, notamment dans le trading, ce n'est pas possible. Si on commence à cliquer n'importe où, ça ne marche pas. Et puis, une surcharge mentale, une surcharge émotionnelle, mais quelque chose de fou. J'aurais pu fondre en larmes à n'importe quel moment. Genre n'importe quoi. C'est ça qui a été difficile et c'est ça qui a été le déclencheur. Alors, même, je le voyais bien au niveau de ma famille, au niveau de ma fille. Je voyais bien, je n'étais plus disponible. Ça devenait compliqué, quoi. Oui, c'est-à-dire que tu étais… Là, tu sentais que tu avais changé de métier, tu arrivais en fin de droit social et il y avait du coup toute cette pression que tu pouvais avoir de dire « Ok, je dois y arriver en trading » et là, tu faisais plein d'erreurs, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Ok, et du coup, boum, tu es rentré dans l'académie. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour toi ? Qu'est-ce qui a changé en termes de ressenti, en termes de choses extérieures ? Alors, la première chose qui a changé, c'est les coachings individuels avec Isa où on a écroulé énormément de charges émotionnelles. Et je suis rentré, c'était fin novembre et arrivé à Noël, je sentais la charge émotionnelle qui était retombée, mais d'une force, c'était fou. C'est ça, on a écroulé les croyances, les charges émotionnelles et déjà, je me sentais beaucoup mieux. À ce moment-là, j'ai d'ailleurs ressenti un regain d'énergie, notamment dans le sport. C'est là où ça s'est fait sentir en premier lieu. Alors que je ne savais plus aller m'entraîner quand il pleuvait, là, il pleuvait, ce n'est pas grave, je pouvais aller m'entraîner. Ça m'était égal. Je montais les côtes, j'avais mal aux gens, mais ce n'était pas grave, ça m'était égal aussi, en fait. C'était une sensation bizarre, une sensation d'invincibilité, d'être indestructible, une détermination sans faille. C'est ça, c'est les premières choses qu'on changeait. Et puis après, pendant Noël, il y a eu un événement dans ma vie et c'est revenu un peu en émotion. Mais derrière, ce que ça m'a apporté, l'AHP, c'est de pouvoir rééquilibrer plus rapidement, en fait. Revenir sur... ne plus avoir cette oscillation émotionnelle qu'on peut avoir, négatif, positif, je vais dire euphorie, déprime. Et ça, ça m'a permis de... Ça, c'est la troisième évolution. Et aujourd'hui, je le vois, pas au quotidien, mais je reviens plus rapidement dans mon axe. Je suis moins sensible aux situations. Ok. Alors, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on parle de l'axe et d'oscillation émotionnelle, quand on parle d'axe, c'est nous, on a notre axe qui est qui on est. Et en dehors de ça, on va avoir des oscillations émotionnelles en termes de « Waouh, ça va être trop bien si ça, ça arrive. » Et ça, ça va être mal si ça arrive. Et plus on a des oscillations émotionnelles, plus ça nous empêche d'être focus sur notre mission, nos objectifs. Et on a de l'émotion qui arrive, de l'espace mental qui se crée. Et du coup, ça nous pompe en énergie. Alors que là, du coup, moi, ce que j'entends, c'est qu'on est dans un monde de dualité. Donc, dans un monde de dualité, des oscillations émotionnelles, on en aura tout le temps. C'est comme ça. Je ne connais personne sur Terre qui n'a pas de doute. Et du coup, là, aujourd'hui, en fait, comment tu interagis, comment tu agis avec ces oscillations émotionnelles au quotidien ? Aujourd'hui, elles sont d'une amplitude beaucoup moins forte. Et je dirais même que, aujourd'hui, je fais un tri, en fait. Dès qu'il arrive quelque chose qui ne me plaît pas ou qui ne me convient pas comme je le veux, je me pose la question, est-ce que ça m'est utile ou pas dans mon projet de vie, dans mon projet sportif, mon projet professionnel, dans ma vie familiale. Si ça m'est utile, alors j'essaie de comprendre ce qui arrive, pourquoi et quoi faire pour que l'émotion ne prenne pas le dessus. Et si ça ne m'est pas utile, je zappe, j'ai mes côtés. Donc, je zappe pas mal de choses en ce moment. Ok, très simple. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé dans tes relations ? Par exemple, tu disais tout à l'heure que tu avais ta femme, une fille, qu'est-ce que ça a changé dans ta relation avec elle ? Alors, eux, peut-être qu'ils ne le voient pas vraiment encore. Moi, je sens des changements à l'intérieur de moi. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai gagné en patience, notamment vis-à-vis de ma fille. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais il y a des choses que je ne comprenais pas qu'elle ne comprenne pas, en fait, aussi rapidement. Là, aujourd'hui, j'arrive, je le prends sur moi et du coup, j'arrive à être plus patient avec elle. Je pense que, en termes de comportement, c'est surtout ça. J'ai mes parents aussi qui m'ont dit « On sent que t'as changé. » Et on voit que tu es mieux dans ta peau, qui m'ont dit. Et toi, du coup, ce fait d'être mieux dans ta peau, quand tu penses à tes objectifs aujourd'hui, que ce soit en vélo, que ce soit au niveau du training, tu te sens comment quand tu penses à ça, en fait ? En fait, aujourd'hui, j'ai un sentiment de certitude et j'ai une détermination qui est décuplée par rapport à quand je suis arrivé. Je suis quelqu'un, naturellement, quand même persévérant. Je n'abandonne pas tant que je n'ai pas ce que je veux, je n'abandonne pas. Et c'est sûrement ce qui fait aussi que je suis arrivé à l'HP parce qu'il n'était pas question que j'abandonne mon projet. Je me posais des questions, mais il n'était pas question. Au fond de moi, je le voulais. Mais il y avait des doutes quand même. Là, aujourd'hui, je n'ai plus de doutes. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'ai mon projet qui est bâti autour du sport, autour du training, autour de ma famille. Et il va falloir qu'il aboutisse. Ok. Et ton niveau, je le sentais, si demain, ça devait, sur du court terme, échouer, est-ce que tu seras auquel pour repartir à zéro et recommencer ? Oui, c'est clair. Il y a des choses que je n'acceptais peu, qui étaient inenvisageables avant de rentrer à l'académie. Comme aller retravailler pour un patron, par exemple. Aujourd'hui, je suis prêt à accepter à y retourner. Si c'est nécessaire, j'y retournerai. Mais mon projet restera. Et ce sera un moment pour moi rebondir, refaire peut-être une recherche financière, retrouver une aisance financière, et après redémarrer de nouveau quand même. Je n'abandonnerai pas mon projet, ça c'est clair. Ok. En tout cas, on sent bien la certitude que tu as quand tu parles. Autrement, les coachings de groupe, qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je trouve que c'est complémentaire avec le coaching individuel. Le coaching individuel, on est vraiment... Je ne vais pas dire l'emprise, mais c'est le temps où on est vraiment là, on travaille sur soi, et c'est vraiment important de se lâcher et d'y aller. C'est là où, pour moi, il y a les plus gros résultats. Et par contre, les coachings de groupe, ils sont bien complémentaires parce qu'on voit une autre vision des choses. Notamment, moi, j'en ai fait avec toi, et j'en ai fait avec Théo. Et il y a des approches différentes, il y a des conseils aussi qui peuvent arriver, vu que c'est une approche différente. Et c'est un bon complément au coaching individuel. Ça permet aussi de voir d'autres personnes, qui sont dans les mêmes conditions que toi, quelque part, qui ont des problèmes. Alors, ils n'ont pas forcément le même problème que toi. Ils ne sont pas dans les mêmes activités, mais en même temps, ça permet des fois de capter des choses. Tu dis, ah oui, tiens, ça, je peux me le transposer à moi. OK. OK. Et là, aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui se dit, wow, mais j'irais bien la qualité de notre performance, mais j'hésite pour x ou y raison, qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Ce serait quoi le message que tu auras à lui donner ? Vas-y. Vas-y, rentre à l'académie, tu ne te poses pas de questions. J'avoue que je me suis posé des questions quand je suis rentré, juste avant de rentrer, pendant 3-4 jours, qu'est-ce que je fais ? J'y vais, je n'y vais pas. Aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été bête d'attendre 4 jours ? Moi, si une personne est dans une charge émotionnelle énorme comme moi j'étais, je lui conseille, vas-y. Vas-y. Vas-y à fond, lâche-toi. Ne te pose pas de questions. Vis les coachings à fond. Et puis, de groupe et individuel, les deux, applique les exercices aussi du cours théorique, les exercices respiratoires, tout ce que tu demandes de faire. À un moment donné, j'ai voulu tout faire. Donc, bientôt, je ne passais plus mon temps qu'à ça. Mais le fait est que ça a marché, ma charge émotionnelle s'est écroulée et tout de suite, j'ai senti du renouveau en moi. Ok. Ça, c'est top. Et oui, en effet, pour ceux qui ne connaissent pas le programme de l'Académie de la performance, il y a les sessions de dépolarisation qui sont vraiment face à face avec un coach individuel. Il y a les coachings de groupe qui sont toutes les semaines. Il y a aussi un programme de vidéos où là, il y a plein d'exercices à faire. Et c'est vrai que quand on essaye de tout faire, ça peut faire beaucoup à la fois. Mais bon, le programme en ligne est accessible à la vie. Donc, tu as le temps de revenir dessus quand tu en as envie. Écoute, Dave, super. Merci pour ton témoignage. Si tu avais un mot, un message à transmettre à quelqu'un qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ou juste un mot qui devient comme ça à l'esprit. Ce serait quoi ? Si tu as un projet, va au bout. Ne te laisse pas influencer par les autres, va au bout. Trouve les bons outils. À l'AHP, tu les auras. Et va au bout. Il ne faut pas se laisser déstabiliser par les autres. Tu es toi, tu vis pour toi. Et il faut y aller. Cool. Écoute, merci. Merci beaucoup, Dave, pour ce témoignage. C'est vous qui regardez cette vidéo. Vous pouvez regarder dans les commentaires, dans la description. Vous pouvez voir. Il y a de quoi aller voir la web conférence. Il y a le bouquin. Il y a un rendez-vous qui peut être offert aussi avec un coach de l'équipe. Donc, voilà. Et de vous abonner à cette chaîne. Écoute, Dave, un grand plaisir de t'avoir accueilli dans le programme de l'Académie de l'Ottawa France. Ça fait vraiment plaisir de voir cette évolution. J'étais en train de réfléchir 4-5 mois plus tard. Donc, ça, c'est cool. Et puis, tu verras qu'à chaque fois, c'est que le début. Après, c'est no limit. Super, Dave. Écoute, merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. A bientôt.